Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information de la commune de Mency du vendredi 3 décembre 2021. La semaine dernière et le week-end dernier a été marqué par beaucoup d'activités avec la reprise du marché de Noël, qui traditionnellement se tient toujours le dernier week-end de novembre. Une première édition depuis deux ans pour cause de pandémie et qui, malgré une météo compliquée, entre la neige fondue le samedi matin et les averses le samedi après-midi, a pu réunir des milliers de visiteurs venus visiter les 80 exposants, venus visiter les stands et les animations pour les enfants ou encore profiter du feu d'artifice. Alors là je suis au marché de Noël de Mency, je suis venue admirer tous les beaux stands, il y en a pour tous les goûts, c'est vraiment génial, il y a autant la nourriture, l'alcool, les produits de Mency. Oui, franchement j'aime beaucoup ce qui a été fait, c'est la première fois que je viens, mais je reviendrai l'année prochaine. Il y a beaucoup de monde, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens sont venus visiter tous ces petits chalets, c'est très familial, c'est très agréable. Bon le temps n'est pas tout à fait au rendez-vous, mais pour la période, c'est pas important. Le week-end dernier a également été l'occasion pour nous d'accueillir pour la première fois, depuis l'élection d'une nouvelle mairesse à Occhiobello, il y a de cela bientôt deux ans, et le premier confinement en Italie, qui était intervenu quelques semaines avant celui de mars 2020 en France, notre commune jumelle d'Occhiobello, c'est une délégation de six élus qui se sont déplacés avec leur maire, qui ont pu être reçus, échangés avec des associations, des acteurs de la commune, tout au long de ce week-end, visiter notre commune, et envisager des échanges à venir pour les semaines, les mois et les années qui viennent, afin que ce jumelage puisse perdurer. Salut, je suis Sondra Coizzi, je suis le président de l'Occhiobello, un commune en province de Rovigo, en Italie settentrionale. Nous sommes près de la Veneza, Bologna, Verona, entre les plus belles de la pianura padana du nord et surtout près de la Ferrara. Nous sommes à un commune qui est sur le rive du fiume Po, le fiume plus long de l'Italie, c'est beau, dans notre région il Po est splendide, et donne à notre commune un aspect territorial très intéressant, très fascinant. Je suis heureux d'être ici à Mensis, de connaître la délégation du Gemellage, et donc, pour moi, c'est un grand honneur d'être ici cette soirée et d'avoir connaître, en sorte de connaître, en sorte de connaître, les nostres Gemellis de Mensis. Je suis Giorgio Perron, un habitant de Mensis, depuis 1975, et j'ai adhéré aux demandes de la municipalité pour traduire tous les messages du jumelage entre Mensis et Occhiobello. Ceci a commencé par le premier pacte de jumelage, où nos amis italiens sont venus, et j'ai continué à faire cela jusqu'à maintenant. Le week-end dernier, nous avons été ravis d'accueillir la nouvelle équipe d'Occhiobello, ville jumelée avec Mensis dans le cadre du traditionnel marché de Noël. Après une année 2020 marquée par la pandémie, cette visite a été la première occasion pour se rencontrer physiquement avec les équipes d'Occhiobello. C'est, nous l'espérons, le point de départ d'une collaboration renforcée. Je tenais à remercier Sandra et toute son équipe, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué afin que ce week-end soit une réussite, et une spéciale dédicace à tous nos commerces, Loïc, Yann, Giorgio. La semaine dernière a également vu la poursuite de l'installation de purificateurs d'air, ces outils que nous sommes amenés à décliner, à déployer massivement et de manière systématique, dans les écoles, les crèches, les structures de petites enfances, d'une part pour permettre de lutter plus efficacement contre la pandémie, mais également de réduire le taux de particules présents dans l'air, et donc d'offrir une meilleure qualité de l'air respiré par nos enfants. Bien, on est là aujourd'hui parce qu'un prestataire nous installe des purificateurs d'air sur le multi-accueil, la ribambelle et le relais de l'assistance paternelle. C'est une opération qui a déjà été effectuée dans d'autres sites de la ville, et nous continuons à équiper nos structures d'accueil d'enfants et de jeunes enfants parce qu'il y a de grands bénéfices à retirer de cette installation, notamment en crèche, où c'est un milieu où il existe beaucoup de microbes, les enfants sont malades régulièrement, surtout l'hiver, et puis pour la santé des agents aussi, le fait d'installer ces purificateurs va permettre aussi d'assainir en tout cas les espaces de vie des enfants. Donc tous les purificateurs ont été calculés par rapport au mètre carré des pièces. Donc ainsi, même que quelques dortoirs vont pouvoir bénéficier de cette installation. Donc comme disait Mme Noyel, pour le bien-être des enfants. Cette semaine a également marqué le début des expérimentations lancées par la commune et le département sur le passage à une voie de la 191, afin que cette voirie qui est à une voie sur tout le département le soit aussi en intra-menci, pour essayer de réduire la vitesse, la dangerosité pour les riverains qui habitent sur cet axe, le bruit que supportent des centaines d'habitants du village Lévite au quotidien, et puis fast-test également sur l'A153, avec la mise en service des trois carrefours à feu intelligents, de manière à pouvoir réduire la vitesse. Pour schématiser et faire simple, à plus de 50 km heure, le feu ne passe pas au vert. Bonjour, effectivement, face au constat qu'il y avait une vitesse souvent excessive des véhicules circulant sur la route de Chevanne, et avec le souhait également de sécuriser les carrefours à feu de cette voie de circulation, la municipalité a souhaité mettre en place ce que l'on appelle communément des feux intelligents, qui sont en fait des feux micro-régulés. Le principe de ces feux est le suivant. Au carrefour, tous les feux sont normalement au rouge, et ils passent au vert, pour donner la priorité aux premiers véhicules qui se présentent, ou aux piétons qui souhaitent traverser sur un passage piéton. Donc ces feux sont normalement au rouge, ils passent au vert, à une exception près, c'est si un véhicule est détecté avec une vitesse excessive sur la route de Chevanne, et à ce moment-là, le feu ne passera pas immédiatement au vert, pour inciter les gens à effectivement respecter cette vitesse limite, qui est, rappelons-le, de 50 km par heure. Les systèmes permettant la mise en service de ces feux sont en place, et cette mise en service sera effective dans le courant de la semaine prochaine, après mise en place également de panneaux expliquant cette modification aux deux extrémités de cette partie de la route de Chevanne. La semaine passée a également été l'occasion pour nos services d'espace vert de travailler sur l'embellissement de notre commune, pour essayer de conserver la deuxième fleur que nous avons obtenue, et pourquoi pas d'obtenir une troisième fleur. C'est tout le carrefour de la Croix-Champêtre qui a fait l'objet d'un travail important. Monsieur Breton, service écologie urbaine, Mérine Menci. Je vous présente Baptiste Gacon, de chez Teradis. Cette année, on a fait une plantation de bulbes mécanisées, plantées par une machine. C'est pour le concours Ville et Village Fleury, et pour l'amélioration du cadre de vie. Maintenant, on va vous présenter les fleurs. On est sur composition de crocus, de narciss et de tulipes. L'objectif, c'est d'avoir un mélange pérenne. Là, on a choisi un mélange qui va durer 5 ans, qui va revenir 5 ans, et qui va être renouvelé au bout de 5 ans, tout simplement. On a des mélanges qui s'étendent de 5 ans à 12 ans en plus. L'objectif, aussi, est de créer une gestion différenciée, et comme dit Fabien, l'améliorerait le cadre de vie. Enfin, je tenais à saluer Yael Budzetti, qui a ouvert à Mency, il y a de cela quelques mois maintenant, une agence tranquillité-service au centre commercial de la Verville, et qui vient d'être élue présidente de la Chambre des métiers de l'Essonne. C'est une très belle reconnaissance pour elle, pour notre commune, et pour la communauté de communes du Val-des-Essonnes. Je remercie les artisans Mensois de nous avoir donné toute leur confiance, et de nous avoir élus à la Chambre des métiers de l'artisanat. Il faut savoir que parmi les représentants, 4 élus sont des artisans Mensois. Nous souhaitons être une équipe de terrain, proche des artisans, et nous restons à votre écoute pour défendre vos intérêts. Les jours qui viennent vont voir la mobilisation de notre commune, comme nous le faisons traditionnellement, pour le Téléthon. Pendant une dizaine de jours, ce sont des dizaines de manifestations qui vont se succéder. Ce vendredi soir, c'est le traditionnel dîner du Téléthon, mais au-delà de cela, c'est toute une série de manifestations qui mobilisent les associations, les services municipaux, les bénévoles, les Mensois, qui ont envie de s'inscrire pour essayer de faire avancer la recherche. Alors, l'association, c'est festive, culturelle. On fait connaître les Mensois et autres, notre culture antillaise. Donc, on fait de la couture, des coups de tambour, il y a de la musique autrement, le solfège, et on fait de la danse. Qu'est-ce que vous faites ce soir pour le repas du Téléthon ? Alors, pour le repas du Téléthon, comme vous voyez, nous sommes à l'apéritif. Alors, il y a le planteur, le planteur, le poche coco, vous avez des acras, et il y aura des pâtés de poulet, au poulet. Tout ceci bien arrangé à la mode antillaise, bien parfumé. C'était très important. De toute façon, on participe chaque année. C'est très important pour aider, à soulager, que les gens sachent qu'il y a de la souffrance autour de nous. Il n'y a pas que la fête. Il y a beaucoup de souffrance. Que les parents, que les enfants, les grands-parents, tout autour de ces gens malades, il y a beaucoup de souffrance. Je voulais d'abord remercier la communication qui nous suit de très près. la vie associative, le bureau associatif, et les salles, comment dirais-je, Stéphane, Molicone, pour les demandes de salles. On est très satisfaits au sujet, pour les demandes. Dimanche 5 décembre, à 11h, nous commémorons les traditionnelles cérémonies du 5 décembre au cimetière de la Sableillère, en compagnie des associations d'anciens combattants. Ces cérémonies sont bien évidemment publiques et ouvertes à toutes celles et ceux qui souhaitent y participer. Dimanche 12 décembre, comme chaque mois, le centre commercial de la Verville accueillera un marché thématique qui, actualité de Noël oblige, aura pour trait les fêtes de fin d'année et les fêtes de Noël. Rendez-vous donc à toutes et tous à ce centre commercial tout au long de la matinée du dimanche 12. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada –